Alors, bonjour à tous, j'essaye de vous faire une vidéo commentée du fameux livre que je viens de recevoir de Price Minister, Tintin, le Temple du Soleil, qui n'est pas la BD courante, parce que moi après, comme vous avez lu sur mon blog peut-être, quand j'étais revenu de chez ce copain, j'étais fou devant ce livre et j'ai réussi à me le faire offrir ou à l'acheter, je ne sais plus exactement. Mais après, j'ai eu la BD courante, avec les bulles, deux BD, mais pas ce livre pop-up. Et alors, c'est un mystère, parce qu'il date de fin 1969, donc évidemment que je n'étais pas né, et quand je l'ai vu chez ce fils de médecin, ce copain qui était plein de... enfin, les parents étaient pleins de pognon, c'est pas 2-3 ans après que j'ai été chez lui, enfin, c'est pas 2-3 ans après 1969, non, non, j'avais au moins 6-7 ans, je me souviens très bien des images, comme si c'était hier, donc c'est un mystère. Est-ce que les livres étaient très très longtemps en vente, alors que pourtant c'est une édition limitée, qui se vend très cher maintenant, je ne sais pas. Donc là, je l'ai trouvé sur Price Minister à 45 euros plus prix frais de port, en sachant que, bon, il y a un manque dedans qui était annoncé, et sans ce manque pour avoir le livre en parfait état, sur les autres sites de vente, c'est le double, le triple ou le quadruple. Donc bon, j'ai déjà fait une vidéo tout à l'heure, on va essayer d'aller plus vite, parce que ça s'est arrêté au bout de 8 minutes 40, comme les autres vidéos pour les super-héros, là, que je vous ai présentées. Donc là, bon, c'est juste l'effet en relief, là, quand ils regardent la télé. Alors la télé, on tourne, la manivelle, et les personnages changent, et ce qu'il y a écrit aussi, la légende. Ensuite, alors là, c'est, bon, il soulève le Professeur Tournesol, c'est juste ça, mais enfin, c'était très marrant. Là, il n'y a pas. Alors là, c'était extraordinaire, je voulais absolument vous le montrer en vidéo, en photo, j'ai bien une photo, mais ça n'allait pas rendre le même effet. Donc là, on a déjà l'effet 3D, avec Haddock et Tintin, bon, qui, par rapport au décor derrière, c'est pas mal du tout. Mais là, surtout, le Professeur Tournesol, avec la tige en métal, qui est toujours là, quand derrière, vous voyez, vous faites comme ça, là, oh là là, c'était extraordinaire quand j'étais gamin, cet effet, c'était fascinant. Alors ensuite, là, c'est le Professeur, oh là là, je recolle le livre, parce qu'il se défait derrière. Là, c'est le Professeur Tournesol, alors, qu'on ne voit pas qu'il est derrière le buisson, et hop, il arrive, et regardez bien derrière, il y a une main, il y a quelqu'un qui la grippe, et hop, il retourne. Alors là, c'est juste soulevé, il regarde à travers le trou de la scène, hop, laisse-moi entrer, capitaine Haddock. Eh non, je referme, hop, on referme. Eh non, je te dis de me laisser entrer. Voilà, il y a un Tintin à côté. Alors là, c'est le lama. Alors, c'est tiré, mais ça ne marche pas bien, il faut le faire avec le doigt. Donc, quand ils arrivent au Pérou, ils carègent le lama, et hop, il lui crache après. Scène assez célèbre, et d'ailleurs, mon ami Alex Vizeo, dans son documentaire sur les traces de Tintin, qu'on vient de voir sur France 5, tous les dimanches à 17h30, disait que, voilà, c'était impossible que cette scène ait pu avoir lieu dans la réalité. Là, il n'y a rien, après, c'est le voyage en train, il n'y a rien. Alors là, c'est le fameux effet qui manque, mais c'était marqué sur l'annonce. Donc là, quand on tire, ça se soulève bien, c'est pas que ça ne marche plus, c'est pas ça, mais au bout de cette tige métallique, il y a un crochet, et donc ça devait être la petite figurine de Tintin, avec Milou dans ses bras, qui saute du train et qui atterrit dans l'eau, et donc elle manque. Alors, pour retrouver ça en loose, c'est même pas la peine, c'est impossible, je n'ai aucun espoir. Après, c'est juste un décor, quand ils sortent de l'eau, un très très beau décor, avec des magnifiques couleurs. Alors là, c'est un autre effet pop-up dont je me souviens très bien enfant, donc l'aigle. Donc il y a l'aile qui bouge, mais regardez bien le Tintin, ça le fait aussi bouger, il n'y a pas que l'aile. Et puis là, vous pouvez y descendre aussi, vous pouvez la descendre et la remonter. Et mon petit neveu, là, il a essayé, il a dit, regarde Tintin, il bouge, il bouge encore. Alors là, c'est juste un décor 3D, magnifique, il n'y a rien qui bouge, mais on voit que ça a été recollé au scotch, mais enfin c'est très bien fait, puis vous voyez, il est intact quand même, une fois recollé. C'est un magnifique décor. Alors là, c'est un effet 3D pas mal du tout, les Incas, là devant, dans le Temple du Soleil. Et là, tirer la porte sous, hop, tout le monde tombe par terre, hop, balaboum, tout le monde tombe. Allez hop, on referme pour les faire partir, hop, tout le monde retombe par terre. Voilà. Ensuite, alors là, c'est le plus beau, le plus bel effet. Mes yeux se sont écarquillés quand j'étais enfant, il y a 40 ans, et ils se sont à nouveau écarquillés quand j'ai découvert le livre. Je me souviens de cet instant, alors il n'y a pas d'effet tirette, ça ne bouge pas. Alors devant, vous avez les Incas, là donc c'est un, il y a beaucoup de monde. Après, il y a nos personnages capturés, sauf Milou. Mon petit neveu m'a fait remarquer que Milou n'était pas capturé. Et après, derrière, le décor spectaculaire, c'est grandiose. Oh là là, à l'époque, les livres pop-up, il n'y avait pas beaucoup de décors aussi spectaculaires que ça. Et vous voyez, vous pouvez même le mettre sur un meuble, ou sur une bibliothèque, ou sur une table, pour dire, ben voilà, je décore chez moi avec ce diorama. Et puis vous pouvez rajouter des petites figurines Tintin en plastique, vous voyez. Alors après, c'est Tintin qui est capturé. Donc il y a l'effet, vous voyez, le soleil et l'éclipse de lune. Donc vous tirez, vous tournez, qu'est-ce que je raconte ? Vous tournez la manette, et voilà. Après, non, après c'est juste une photo. Et après, ils repartent. Non, là, il n'y a pas d'effet. C'est un très beau décor. Est-ce que c'est le Machu Picchu ? Je ne sais pas. Parce qu'on ne voit pas beaucoup de construction, on ne voit pas beaucoup de monuments. Mais enfin, là, on en voit aussi, ouais. Mais bon, je ne sais pas. Et voilà. Après, derrière, il faut que je recolle, ouais. Là, il faut que je recolle. Et donc voilà. Un rêve réalisé, même si ce n'est pas tout à fait parfait. Vous avez vu qu'il y en a un qui ne marche pas. 40 ans après, parce que comme j'expliquais sur mon blog, à chaque fois que je repasse devant cette maison, donc c'est deux fois par semaine en général, le soir, à pied, à chaque fois, malgré que le gamin, enfin, ça ne doit plus être les mêmes gens qui habitent dedans, je ne sais pas, je ne me souviens même plus de son nom de famille, à chaque fois, je repense à ces moments, je repense quand ils nous montraient le... Et alors, j'ai découvert après, donc sur Google, que c'était une édition limitée pop-up. Ce n'est pas, donc, l'édition classique que j'ai eue après, où il y avait toute l'histoire complète. Là, c'est un condensé, c'est un résumé. L'autre avec les vignettes, il y a toute l'histoire dans les moindres détails d'Hergé. Là, c'est juste un condensé. Et j'ai découvert que c'était donc une édition pop-up que le gamin avait eue à l'époque, que moi, je n'avais pas eue et que je n'avais pas trouvée après. Voilà, et bien, écoutez, à bientôt à tous. Oui, ce n'est pas évident de se mettre accroupi, je ne suis pas souple. À bientôt à tous. Et bonjour à mon ami Alex Vizeo, qui nous a fait vivre ces trois volets extraordinaires sur France 5, sur les traces de Tintin, globe-trotter formidable, et petit, oui, Tintin français. À bientôt à tous.